Bonjour, rencontre aujourd'hui avec Jean-Joseph Jullot, l'auteur de L'Histoire pour les Nuls, Le Français Correct pour les Nuls, La Géographie pour les Nuls, un personnage discret qui a vendu au total plus de 2 millions d'exemplaires de ses ouvrages. Originaire de Concreuil, où il possède toujours sa maison, cet ancien prof de français à Guemnepinfo a toujours aimé écrire. Ses premiers billets paraissent d'ailleurs au début des années 80 dans le journal L'Éclaireur. Ce qui était toujours mon objectif, c'était de me conserver du temps pour écrire. Parce qu'en fait, ce qui était important pour moi, c'était l'écriture. Je parvenais à contenter cette envie, à souvrir cette passion, on pourrait dire, aussi lorsque je travaillais pour des journaux. Je travaillais pour l'Éclaireur, par exemple, à Châteauréan, et ça me permettait d'écrire. Ça a l'air tout bête, mais le plaisir d'écrire, même le plus petit article sur le fait, le plus anodin, c'est un plaisir que d'écrire. Et à cette époque-là, Louis Gordel, le rédacteur en chef, m'avait demandé de faire une petite rubrique hebdomadaire. C'était à la une de l'Éclaireur, ça s'appelait Dans la marge. J'avais carte blanche, je pouvais écrire sur ce que je voulais, un petit, non, c'était, vous voyez, dans un tout petit format, mais c'était un vrai plaisir. Et pour ça, ça a été dans ces années-là où j'enseignais, j'avais un temps complet, j'avais mes trois enfants aussi, j'avais construit la maison, vous voyez, Tout était occupé dans mon esprit, mais il y avait cette petite fenêtre qui me permettait de pratiquer l'écriture. En même temps, j'écrivais aussi des nouvelles, j'écrivais des textes plus littéraires, disons, et comme il me restait, le dimanche matin, simplement pour écrire, j'écrivais des nouvelles, puisqu'il faut deux ou trois heures pour écrire une nouvelle. Donc, parce qu'il me restait ces deux ou trois heures-là, je les utilisais pour écrire des nouvelles. Et j'ai publié mon premier recueil de nouvelles, c'était en 1983. Entre 1983 et 2001, Jean-Joseph Jullot publie un livre sur les appréciations scolaires, un catalogue de 700 appréciations pour les profs en mal d'inspiration, un livre provocateur qui rencontre un véritable succès. Il est ensuite invité sur Europe 1, sa carrière d'école. Il écrit un livre sur les erreurs de français relevées dans les médias un peu plus tard. Le succès se confirme. Et enfin, en 2001, sa vie bascule avec l'apparition du français correct pour les nuls. Dans la maison d'édition, on commence à se dire, mais tiens, voilà, quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup de projets, qui n'a peur de rien, effectivement, j'ai peur de grand-chose, et qui est capable d'écrire aussi. Et d'écrire d'une façon peut-être plus détendue que certains spécialistes. Donc j'écrivais les règles de la langue française d'une façon détendue, d'une façon amusante, etc. Donc là, il s'est trouvé qu'en même temps, mon éditeur, qui s'appelait Serge Marciano, il a vendu la maison d'édition depuis, on faisait toute une autre histoire, il achetait à l'époque la collection américaine pour les nuls. Vous voyez, c'est une collection américaine. Il achetait la licence. La licence d'exploitation. La licence d'exploitation de cette collection qui est américaine. Qui s'appelle aux Etats-Unis Fordemise. et qui était à l'origine pour l'informatique. Et on s'est retrouvés tous les deux dans son bureau. Il m'a dit, vous allez écrire le premier livre en français dans la collection pour les nuls, et ça va s'appeler le français correct pour les nuls. Il m'a dit, vous allez faire en quelque sorte ce que vous avez fait dans le petit livre du français correct. Vous allez le développer, l'étayer, l'enrichir dans le français correct pour les nuls. Ce que j'ai fait tout de suite, ça a été rapide. Le livre est paru en 2001. C'était un livre que les gens regardaient. Mais d'habitude, c'est l'informatique. Donc ils étaient un peu déroutés. Parce qu'il y avait en même temps des lues informatiques sous cette étiquette-là. Puis un sujet général. Depuis, le public a pris ses marques. Et Jean-Joseph Jullot vient même de publier La poésie française pour les nuls aux éditions First. L'occasion de découvrir ou redécouvrir 500 poèmes. La poésie française pour les nuls. 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 – Sous-titrage FR 2021